J'ai voulu vous parler de ce livre que j'ai acheté à la librairie Maipiou il y a quelques semaines. C'est donc l'énigme du code noir. Ce qui m'a interpellée tout d'abord, c'est le bandeau qui se trouve en haut du livre, parce que ce bandeau indiquait Nicolas Lefloc. Or, j'avais déjà lu des livres de la série écrite sur Nicolas Lefloc, mais qui étaient par Jean-François Parrault. Et je savais que Jean-François Parrault était décédé en 2018. Donc, j'ai pris le livre, j'ai commencé à le regarder, et j'ai vu que l'écrivain Laurent Joffrin avait pris la suite, en quelque sorte, et avait décidé, parce qu'il connaissait Jean-François Parrault, qu'il avait décidé de mener le héros, donc ce fameux Nicolas Lefloc, qui est un policier du XVIIIe siècle, jusqu'à l'époque de la Révolution française. Jean-François Parrault est quelqu'un de très intéressant. Il avait une licence de lettres, il avait une maîtrise d'histoire, il était diplomate, et il s'était passionné pour cette époque, pour cette période du XVIIIe siècle. Il avait écrit un peu en dilettante, et puis il avait commencé à être publié. Les aventures de ce Nicolas Lefloc se passent au XVIIIe siècle. C'est un jeune homme qui arrive à Paris, qui devient policier. On est en 1761, et puis la série sur 14 livres va se dérouler jusqu'à la période actuelle, qui est en 1791, pendant la Révolution française. Laurent Joffrin est lui-même écrivain, bien sûr, il est journaliste, il est connu, et on a vraiment l'impression que c'est le même écrivain qui a écrit ce livre. Pour en venir à notre énigme du Code Noir, ce fameux Code Noir était un traité qui a été rédigé sous Louis XIV, qui était pour parler de la situation des Noirs, pour essayer de rectifier un petit peu cette situation des Noirs esclaves. C'est une époque où beaucoup de colons étaient partis s'installer, justement, dans les Antilles, et avaient besoin d'esclaves pour cultiver la canne à sucre. Donc ce Code était censé un petit peu organiser tout cela. Pas toujours en bien, c'est évident, et il était peu respecté de toute façon. Pour en venir au livre lui-même, à cette enquête en particulier, ça commence par un meurtre, bien évidemment. Ce qui est surtout très intéressant, c'est l'époque. Enfin, tout au moins, j'aime l'histoire, moi, et je trouve que la façon dont les deux écrivains restituent cette époque est vraiment fascinante. On a beaucoup de mouvements, on a les odeurs, c'est assez passionnant. On n'est pas d'ailleurs obligé d'être féru d'histoire, ni de ne pas aimer l'histoire, ni l'un ni l'autre. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils sont toujours passionnés par la gastronomie. Que ce soit Parot ou Geoffrin, on a toujours des descriptions de repas, de recettes même. Il est même question dans ce livre-ci du premier restaurant installé à Paris, au Palais-Royal. Et donc, c'est amusant, il y a ces repas, ces descriptions. C'est très intéressant, d'après moi, tout au moins. L'énigme elle-même tourne autour d'un problème qui s'est réveillé, qui s'est révélé à cette époque-là. C'est celle des gens de couleur libres. C'était l'époque de l'Assemblée constituante. Donc, tout le monde discutait, tous les députés discutaient. Et il y avait ce problème de l'esclavage, bien sûr. Il y a beaucoup de députés qui étaient favorables à l'abolition de l'esclavage. Mais d'autres, bien évidemment, les colons, n'y tenaient absolument pas. Ils avaient besoin de leurs esclaves. Et au cours de ces discussions, ils ont réalisé que les gens de couleur libres, c'est-à-dire nés de parents affranchis ou affranchis eux-mêmes, il n'y avait aucun statut pour eux. C'est-à-dire que c'est comme s'ils n'existaient pas, ils n'avaient aucun droit. Donc, l'énigme elle-même tourne autour de ce problème. Alors, ça aussi, c'est très bien rendu. On a tous nos députés qui discutent à l'Assemblée, qui s'injurient parfois, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. On rencontre des personnages célèbres, que ce soit des députés ou même des poètes, des écrivains. J'espère que vous aimerez lire ce livre. Moi, il m'a beaucoup plu et je le conseille à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada